Nous venons d'effectuer une émission à la République de l'Ouganda, une émission qui avait deux volets. Le premier volet c'était un signe de solidarité envers le président ougandais et le peuple ougandais dans les cérémonies d'investiture du président de la République. C'était d'abord une occasion de montrer notre solidarité avec les Ougandais et ensuite c'était pour les féliciter parce que, comme vous le savez, c'était des marches démocratiques qui s'arracinent en Afrique et n'ont pas en avant dans le développement sociopolitique des pays africains. Donc c'est normal que les chefs d'État et de gouvernement se rassemblent autour de quelqu'un qui vient de réussir les élections pour montrer notre solidarité. On a profité de cette occasion pour les féliciter et aussi pour les rassurer que nos relations vont continuer à aller de l'avant. Deuxièmement, j'ai effectué une visite officielle à la République de l'Ouganda. Cette visite s'inscrit dans le cadre de renforcement des liés de coopération entre le Burundi et l'Ouganda. On a pu échanger sur beaucoup de choses. Premièrement, on a évalué la situation du Burundi depuis le processus de paix. Comme vous le savez, le président ougandais, c'est lui qui était le président de l'initiative régionale pour la paix et la réconciliation au Burundi. Il a suivi la situation du Burundi. C'était une occasion de le remercier et de l'informer de la situation actuelle. Alors, comme lui, il suivait la situation, je lui ai déclaré que le Burundi n'oubliera jamais son geste en 2015 où il a décidé de venir lui-même pour aider les Burundais à aller de l'avant, à les encourager. Il est venu par route pour redonner le moral à la population, ce qui montre bien qu'il est attaché au Burundi. Et c'était aussi une occasion d'échanger sur l'état des lieux de nos relations, de notre coopération, surtout économique. Les Burundais et les Ougandais sont intimement lieux, c'est un lien naturel, parce que même avant la colonisation, les Burundais allaient travailler en Ouganda. Il y en a qui sont restés là et qui sont devenus des Ougandais maintenant, qui sont même dans les institutions parce qu'ils sont Ougandais. Et il y a d'autres qui sont revenus avec leurs savoir-faire et ils ont amené des plans que nous voyons maintenant. Il y a les Colquaz Ougandais. Nous avons des bananes que nous disons que c'est Ougandais aussi, ce qui montre bien que nous sommes liés par la nature. Alors c'est normal, au niveau politique, il y ait une forte coopération avec l'Ouganda. On a évalué l'état des lieux de cette coopération économique et on a vu qu'il y a un voisin qui s'est intercalé entre le Burundi et l'Ouganda. Mais finalement, quelque chose de malheureux est beau. On a trouvé qu'il y a une route qui est très courte par rapport à la route que nous empruntions avant. Et on a décidé de renforcer cette route parce que c'est bénéfique pour les opérateurs économiques et pour les Ougandais aussi. Et on a évalué l'état des lieux de ces relations commerciales et aussi dans d'autres domaines variés, l'agriculté, l'énergie, l'industrie. Et on a décidé que la commission mixte se réunisse le plus rapidement possible pour que nous puissions planifier comment aller de l'avant. Et j'ai saisi cette occasion aussi pour inviter les investisseurs Ougandais pour venir investir au Burundi parce que le Burundi, on s'est distrait dans le passé par les conflits, mais maintenant que les conflits sont terminés, nous devons nous lasser au développement. Le Burundi est donc comme vierge en cette matière de développement économique et j'ai invité les investisseurs à venir. Ça m'a donné aussi l'occasion de voir la réalité sur le terrain. J'ai visité des entreprises, une industrie. Ce matin, j'ai visité une industrie qui fait des choses variées. Et j'ai encouragé ces entrepreneurs à venir au Burundi, explorer et voir dans quel domaine ils peuvent investir, que ce soit dans le tourisme, dans l'agriculture, dans l'industrie. Et tout cela peut se faire ici au Burundi. Et ils m'ont promis qu'ils vont venir. Merci beaucoup.